Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du Grand Prix qui a eu lieu ce matin, celui d'Azer Barjan de F1. Donc tout d'abord, le Grand Prix, bonne course pour Bottas, il a eu une bonne qualification, il a dominé toute la course tout le long, il a se débattu contre Hamilton. Honnêtement, bravo! Je veux dire, surtout quand on sait l'année passée qu'il aurait dû à mon avis le gagner jusqu'à maintenant qu'il ait eu sa crevaison, malheureusement. Le Grand Prix dans son ensemble, c'est un Grand Prix correct. Les qualifications étaient beaucoup plus à mon avis excitantes avec les éléments qu'il y a eu comme Kubica qui est rentré dans le mur, Leclerc aussi. Et puis même si on pense aux essais d'avant où est-ce que Russell a démoli son dessous de quart d'auto. Donc au final, c'est un Grand Prix correct. Quelques constats d'abord, bon, on va parler de notre québécois, Van Stroll. Van Stroll, mauvaise qualification encore une fois. Honnêtement, il faut vraiment qu'il apprenne à faire des meilleures qualifications parce que son départ était très bon, il a quand même gagné deux positions et il a été tout le long menaçant pour beaucoup d'autres pilotes du milieu de peloton. Malheureusement, il se défendait bien contre Ricardot jusqu'à temps qu'il aille au puits et que son arrêt dure deux secondes de plus que tout le monde. À cause de ça, il a perdu sa position. Mais il a quand même fini des points 9e grâce à deux incidents de course que je vais vous parler un peu plus tard. Leclerc a fait une très bonne remontée justement. Il est parti 8e, il a réussi à 10e place et il a quand même réussi à finir 4e et avoir le meilleur temps. Et Gasly, en fait, ça allait quand même assez bien. Il est parti des puits à cause de sa double pénalité. Et au final, il s'était ramassé, je pense, jusqu'à 5e position, 5e, 6e position, lorsque son moteur, je pense, a malheureusement sauté. Donc, encore le Honda, mais là, c'est un tout nouveau Honda. Donc, ça se pose des questions en dessous. Donc, ça, c'était un des incidents. L'autre incident, c'était Ricardot et Keviat. Ricardot a quand même fait une belle course, il était bien, malgré qu'il était quand même assez en arrière. Honnêtement, Renault, je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci. Mais là, bon, passé tout droit dans un tournant où est-ce qu'il était trop agressif, Keviat a très bien réagi, il a comme laissé passer, il a essayé de prendre le tournant. Malheureusement, il était déjà trop près du mur. Et Ricardot, je ne sais pas pourquoi, si c'était par vengeance ou je ne sais pas trop ce que Keviat avait fait, mais c'est juste reculé sur lui, ce qui a scrappé les deux voitures. Honnêtement, il n'y avait pas de raison. Je comprends que Ricardot était peut-être pressé, mais de l'autre côté, Keviat était là. Même si Keviat avait reculé plus rapidement, il aurait quand même été dans son chemin, il ne pouvait pas repartir tant que l'espace n'était pas libre. Donc, honnêtement, drôle de circonstance. J'attends de voir ce que les pénalités vont dire. Bon, les Williams, honnêtement, ça ne va encore nulle part. Kubica, je veux bien croire que c'était un bon plat, c'était peut-être un des meilleurs. Par contre, c'était. Quand tu dis que Russell, qui est nouveau de cette année, a 30, 40, 50 secondes devant toi, il est temps peut-être que Williams pense à changer de pilote. Je comprends que Kubica amène beaucoup d'argent, mais il faudrait voir peut-être que ce qu'on pourrait redonner. Ça serait déjà mieux. Sinon, dans l'ensemble, je dirais, pour du moins League Force India, ça a quand même bien été. Soir l'a fini d'un point, Perez aussi. Et puis, au final, je pense que ça a quand même été une bonne course. Pas aussi excitante que par les années passées, où il y a eu plein d'événements comme Strauss sur le podium, les deux Red Bulls qui se rendent dedans. Mais je pense que ce qu'on peut en conclure d'un, c'est la forme des Mercedes, ce qui est surprenant. Encore un doublé pour eux. Je pense que c'est eux qui ont été sur tous les podiums cette année. Ferrari, malheureusement, pas aussi bon que ce qu'on s'y attendait. Et pour ce qui est du quatrième joueur, on dirait que ça va à la meilleure la poche. Je veux dire, on ne sait pas trop qui. Des fois, c'est les Haas. Des fois, c'est les Force India. Par contre, les Renauds ne sont pas vraiment là. Et les Williams, comme toujours, sont les dernières classes. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne journée.